Le bricolage électronique, c'est intéressant, mais surtout j'en ai besoin pour fabriquer mes projets secrets. Mais j'y comprends rien du tout, et c'est systématiquement la galère. Mais ça, ça terminau ! J'ai trouvé un programme qui s'appelle IBI qui le fait tout seul. Y'a plus rien besoin de savoir en fait. T'as juste à donner les fonctionnalités du circuit, et ça te le conçoit automatiquement. Faut juste dessiner un peu la carte, tu reçois le kit complet à la maison, et ça marche direct. Attention, c'est quand même moi qui l'ai inventé. C'est moi qui l'ai fait tout seul. A la base, je l'ai fait pour moi, parce que j'étais en école d'ingénieur, et j'arrivais jamais à fabriquer un PCB qui soit correct, qui fonctionne. A chaque fois, y'avait des erreurs d'inattention, des mauvaises lectures de data sheet, des choses répétitives que je refaisais mal. Et puis à ce moment-là, je suis tombé amoureux du C++, et puis je me suis dit qu'il y avait quand même réellement quelque chose à faire par rapport à ça. IBI aujourd'hui, il fonctionne, mais il est toujours dans sa version bêta. Maintenant, on a besoin d'ouvrir le logiciel et l'environnement à la communauté pour déjà recevoir des feedbacks, se confronter au marché, savoir comment les makers répondent à ce nouvel outil. Et puis également pour générer du contenu. Toute l'architecture de IBI fonctionne grâce à l'intelligence collective. Tous les composants sont générés par les utilisateurs, validés par les utilisateurs. C'est comme ça qu'on va pouvoir réaliser une espèce d'évolution darwinienne des composants. En plus de l'aspect technique qui est vraiment intéressant, pour moi, ce projet, anthropologiquement parlant, il a aussi un gros potentiel. Il permettrait de continuer l'essor de la communauté maker en permettant à des gens qui n'ont pas de formation technique, qui ne connaissent pas l'électronique, de vraiment réaliser leurs idées, même si elles sont absurdes, même si elles sont débiles, qu'ils aillent au bout de leurs idées. Aujourd'hui, il y a beaucoup de tendances générales, il y a beaucoup de medtech, beaucoup d'intelligence artificielle et tout ça. Et pour tous les projets qui ne correspondent pas à ces critères, en général, il n'y a pas d'argent, on doit se débrouiller tout seul. Et donc, avoir cette espèce de chemin alternatif, pour moi, est très intéressant. On va devoir mettre des gens très différents autour de la table pour trouver les nouvelles solutions dont on a besoin pour demain et pour le siècle à venir. Ça fait deux ans que je bosse à 100%, l'équipe commence à s'agrandir, on n'a plus d'argent. Donc, soit on arrive à passer à la vitesse supérieure d'ici la fin de l'année, soit... Merci d'avoir jeté un coup d'œil à notre projet, ça fait très plaisir. N'hésitez pas à nous contacter. Passez boire un verre ici à Bienne, on n'est pas loin, on est ensemble. Et puis, à très bientôt, on se réjouit de bosser avec vous.